... Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous êtes bien reposé, que vous en avez bien profité. Alors, pour ce nouveau Mekwakoukess, et oui, encore un Mekwakoukess, et il y en aura probablement d'autres encore par la suite. Donc, je vais vous présenter trois colis, trois colis que j'ai acheté un petit peu partout. Alors, tout d'abord, il y a le colis de Candy des Neiges AK Vintage Nostalgie sur Marketplace. Ensuite, un colis de mon poteau Fred, que vous connaissez déjà très bien. Un petit cadeau de mon sponsor, ami MSN Yanis, qui m'avait laissé et que je ne vous ai pas présenté, parce que, voilà, ce n'était pas emballé, c'était juste quelque chose qu'il avait en sa possession depuis longtemps et qu'il m'a offert pour ma collection. Et puis, un petit colis de Rémi Laligan, que je remercie encore infiniment, donc, du groupe, enfin, sur le groupe Joy80 sur Facebook. Voilà, groupe sur lequel je suis abonné et où on y trouve pas mal de merveilleusetés. Voilà, donc, sans perdre de temps, nous allons prendre tout de suite connaissance de ces petits arrivages du jour, en espérant, bien sûr, que tout ceci vous plaira. Allez, c'est parti, mon kiki ! Ah, l'autre, c'est parti, mon kiki ! La vieille expression des années 80, ça fait tout pourri ! Ah ouais ! C'est quand même pas top, mec ! Euh... Moi, je serais toi avec ta coupe, je la ramènerais pas trop, mec ! Ouais, bon, d'accord ! Mais tu sais, la crotte de singe, ça part pas comme ça, hein ! Et puis, j'ai toujours pas trouvé un coiffeur ! Alors là, je sais pas comment faire ! Eh ben, écoute, tu te débrouilles ! Au pire, je te passerai le numéro de mon ami Fabien, qui est, voilà, connu sous le nom du maître capillaire, qui peut-être, voilà, réussira à te faire quelque chose d'un peu plus décent. Ouais, moi, en tout cas, le jaune canard, c'est quand même pourri ! Bon, bah, bonne découverte, mec ! Et puis, à tout à l'heure ! Ouais ! À ton temps, alors, les mecs ! Allez, tchuss ! Et voici, donc, tout de suite, un petit aperçu. Voilà, de ce dernier arrivage, avec, comme je vous le disais, donc, voilà, un sachet Transformers, que m'a offert mon ami Yanis. Ensuite, ce colis-ci, qui nous provient, donc, de Rémi Laligan, du groupe Facebook Joy80. Celui-ci, qui est un petit peu plus gros, et, voilà, l'intérieur aussi, c'est du lourd, du très lourd, qui me provient, donc, de Candide Neige, aka Vintage Nostalgie, sur Marketplace, et celui qui se trouve tout en bas, de mon petit poteau, de mon petit père Fred. Voilà, donc, bah, je vais faire comme d'habitude, au vu de la quantité et de la grosseur des cartons, je vais commencer à en prendre un, un par un, et puis, nous allons découvrir ça tout de suite, ensemble. Alors, je vais commencer, peut-être, par celui qui est déjà déballé, ce sera plus rapide. Allez, je retourne sur mon studio vidéo, et on se retrouve tout de suite. Alors, dans le petit, pardon, dans le petit sachet de mon ami Yanis, nous avons tout d'abord, voilà, ces trois vaisseaux-là. Alors, les jeunes générations ne connaîtront peut-être pas, donc, non, ce n'est pas du Transformers G1, il s'agit tout simplement du Transformers, enfin, de Transformers Armada, issu de la célèbre trilogie Unicron, donc, Transformers Armada, pardon, je vais y arriver, suivi, donc, d'Energon, et puis, qui se termine par Cybertron, voilà, un petit peu, donc, il s'agit d'une version, une version alternative, ou du moins, une variante Repaint de Tidal Wave, voilà, un petit peu, donc, voilà, trois petits véhicules qui peuvent fusionner ensemble pour former un espèce de, voilà, de porte-avions de la mort qui tue, et puis, donc, ils peuvent également fusionner ensemble pour former, donc, le puissant robot Tidal Wave, voilà, j'ai, je vous montre tout de suite, moi, j'ai la version, la version la plus connue, celle-ci, donc, avec des parties translucides en verte, celle-ci ne possède pas de parties translucides, elle se veut, au niveau de la couleur, en tout cas, plus fidèle à ce que nous voyons dans le dessin animé de l'époque, voilà un petit peu, donc, pour la présentation de celui-ci, et, au passage, encore, merci infiniment, mon petit poteau Yanis, et, à savoir, également, qu'il peut former, donc, une base plus grande, de façon à y placer les petits mini-cans, petits mini-cans, donc, qui dévoilent des fonctionnalités cachées, une fois qu'on les enclenche dans les petits ports, juste ici, voilà, et ici, donc, voilà, petit artifice plutôt sympathique pour une gamme qui était, quand même, pas mal pour l'époque, et surtout, assez, assez balèze en termes d'échelle, et aussi très, très robuste. Alors, nous passons, à présent, à l'ouverture et la découverte du colis envoyé par Rémi, du groupe Joy80, avec un petit mot bien sympathique, salut, merci pour ton achat, au plaisir de se revoir sur Joy80, voilà, un petit paire bien sympathique, et surtout très passionné, voilà, qui propose parfois des mises en enchère, alors, à partir de 50 centimes, alors, bon, c'est dire le nombre d'affaires que vous pouvez faire potentiellement. Alors, ce n'est pas du robot, j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter le Musclor de la gamme Maître de l'Univers, donc, la version Super 7 Translucide, et là, donc, il s'agit de Hordak, voilà, de la Horde, le boss de la Horde, alors, quand je dis Maître de l'Univers, ce n'est pas vraiment Maître de l'Univers, en fait, c'est plutôt, il est plutôt issu du dessin animé Shira, voilà, qui n'est autre que la cousine de Musclor, voilà, un petit peu pour ce petit pépère, alors, voilà, ce bien méchant, avec sa cuirasse propre, voilà, moi, j'en avais un, mais qui n'était pas aussi propre, et surtout pas complet, on a également, donc, sa petite arbalète, ça, ça fait bien plaisir aussi, voilà, un petit peu, donc, normalement, on a la possibilité de pouvoir la fixer, alors, je ne sais pas, les petites pattes sont un petit peu abîmées, mais je pense que ça doit pouvoir le faire, quand même, je vais m'arranger pour faire quelque chose de propre, et au résultat, donc, ça vous donne quelque chose comme ceci, et toujours, donc, avec, voilà, la petite particularité des jouets d'époque, c'est-à-dire que le bassin était, pouvait, voilà, avoir cet effet-là, qui permettait de donner un super punch dans la tronche, yes, absolument content, merci, voilà, il est, il est juste super, bien propre, voilà, il va pouvoir, enfin, il pourra trôner fièrement dans ma collection, aussitôt que j'aurai installé les étagères prévues à cet effet, mais ça, c'est cool ! Alors, passons à présent à l'ouverture du colis de mon poteau Fred, alors, je l'ouvre comme ça, mais, voilà, je pense que je vais le mettre de côté, et vous faire la découverte au fur et à mesure, parce qu'il prend, voilà, toute la place de mon studio photo-vidéo, et là, malheureusement, je risque d'être un petit peu embêté pour pouvoir vous montrer le contenu, hop, un petit morceau de scotch réticent, voilà, et puis, connaissant Fred, pour ceux qui sont habitués aux unboxings de mon petit poteau Fred, nous avons encore tout emballé dans une multitude, voilà, de petits papiers journaux, alors, je vais encore m'amuser à tout déballer, coordonnées expéditeurs, oui, c'est ce que Fred met toujours à l'avance, donc, je vais le mettre de côté, et nous allons découvrir au fur et à mesure, le contenu de tout ceci. Alors, on va commencer avec celui-ci, puisque, ma foi, il n'est pas scotché, et ça, ça m'arrange bien. Bon, je crois que j'ai pris trop vite. Fred, la planète ne te remercie pas. Alors, alors, qu'y avons-nous là-dedans ? Qu'y avons-nous là-dedans ? Ah, oui, alors là, oui, c'est un petit morceau d'un go-bots que j'ai réussi à restaurer grâce à lui, donc, bon, c'est sympa de me l'avoir envoyé, je le garde sous le coude, au cas où le mien viendrait à se casser, ça peut toujours être utile. Qu'y avons-nous d'autre ? Un petit, ah, ça c'est adorable, ça c'est super cute, voilà, qui ira rejoindre mon Soul of Shogokin, et puis, les quelques morceaux que j'ai de la version d'origine des années 80, un petit Voltron super déformed. Alors, j'ai essayé de faire une petite mise au point dessus, voilà, pour vous montrer un petit peu ce petit pépère, voilà, super cute, absolument adorable, du tout beau, alors, je pense que je le mettrai, oui, avec mon étagère, je serais tenté de le mettre ici, remarqué, mais, bon, je verrai ça, c'est adorable, j'adore, avec le petit moteur, voilà, le petit moteur à friction, comme au bon vieux temps, alors, ça, c'est un accessoire, c'est un accessoire pour mes figurines Super Sentai, alors, je vous en ferai la présentation probablement un jour dans une revue, voilà, le pack dorsal, qui va avec le personnage féminin, là, ça, c'est, c'est, voilà, ça, c'est pareil, ça fait plaisir, parce que la plupart de mes figurines, malheureusement, je les trouve en vide-grenier ou autre, donc, bien souvent incomplètes, donc, voilà, ça, ça pourra faire l'affaire pour mon display, alors, hop là, désolé pour le bruit, autant vous en faire profiter également, on passe au second à présent, alors, je vais faire ça à l'arrache, en évitant bien sûr, ouais, non, même à l'arrache, je ne peux pas, je suis obligé de couper, alors, celui-ci, mais qu'est-ce que c'est ? Ah, cool, ah, yes, ah, yes, ah, 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 sage alors, il s'agit de notre Sandstorm Triple Changer, génération 1, voilà, alors, je l'avais eu par le passé, et puis, je ne sais pas ce qu'il est devenu, voilà, donc, là, le voici à nouveau à moi, le voici à nouveau mien, donc, Triple Changer, qui peut se transformer, comme vous voyez, en véhicule, en véhicule des sables, on va dire, une sorte de buggy, qui peut se transformer également en hélicoptère, et puis, bien entendu, en robot, ah, il m'a l'air propre, il y a un petit rotor ici, qui est manquant, mais, mais bon, globalement, voilà, les hélices sont présentes, ouais, il est bien conservé, il faudra juste que je trouve ces petits accessoires, ces petites armes, et puis, voilà, je pourrais l'ajouter dans ma vitrine génération, hein, ah, c'est vraiment super, ça, c'est nickel, yes, j'adore, alors, je vais essayer de faire un plan plus général, alors, paquet suivant, ah, j'aime bien ouvrir les paquets, parce que, voilà, j'ai l'impression, là, d'être un mot manuel, je m'en revois tout gamin, à Noël, bien sûr, je n'avais pas autant de cadeaux, vu que je suis issu d'une famille d'ouvriers, et que mes parents ne travaillaient pas, ah, mes parents ne travaillaient pas, ma maman, puisque mon père, lui, était ouvrier mécanicien, dans une usine automobile, alors, là, nous avons, ah, joli, alors, ça, je ne m'y attendais pas du tout, ah, ça, ça fait plaisir, nous avons le flexible, le bendable, de Ulysse 31, voilà, j'avais les personnages d'Albator, en étant môme, avec ses longues jambes fines et démesurées, voilà, qui va pouvoir aller rejoindre ma collection Ulysse 31, à savoir qu'aujourd'hui, non, c'est hier, en chinant un petit peu dans ses avant-hier, je crois, oh là là, le temps passe vite, j'ai du mal à me situer, à savoir qu'avant-hier, donc, j'ai trouvé le vinyle, le 33 tours Ulysse 31, que je pourrais également exposer dans mon coin jouet poppy de dessin animé des années 80, voilà, le flexible Ulysse 31, ça, c'est super sympa, mon petit poteau, alors là, je ne m'y attendais pas du tout, ça fait vachement plaisir, ah ouais, ça, c'est cool, 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 alors, on continue, on continue, on continue, alors, celui-ci, qui évidemment, contient un autre papier journal à l'intérieur, lui-même, scotché, alors, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est, ah bah, eh ben voilà, écoutez, que demander de plus au peuple, voilà, un second Sandstorm, voilà, avec l'aileron complet à l'arrière, ah oui, bah là, je pense que, oui, bah c'est bien, il m'en manque à la rigueur un troisième, allez, allez, je vais faire le difficile, mais voilà, ça me permettrait d'avoir, un en mode véhicule, un en mode hélicoptère, et le troisième en mode botte, donc voilà un peu à quoi il ressemble, en mode hélicoptère, ah bah c'est super cool, dis donc deux, ah c'est, ouais, merci mon petit Fred, là, c'est pareil, ça fait hyper plaisir, ah ouais, alors lui, il a les stickers, il n'a plus les stickers, celui-là, les stickers, celui-ci est en meilleur état, enfin un petit peu propre, un petit peu plus propre, là les hélices sont un petit peu abîmées, mais voilà, ouais, ça c'est cool, bah j'en garderai peut-être un, justement, je verrai le mode le plus adapté, il y en a un qui restera en mode véhicule, et puis l'autre qui sera du coup, en mode robot, ah ça c'est, voilà, c'est topissime, ah du beau colis comme j'aime, ça, ça fait vraiment super plaisir, on continue, eh oui, parce qu'il y en a encore, alors, du papier journal, dans du papier journal, le tout, scotché, alors, mais qu'est-ce que c'est ? magnifique, ah magnifique, voilà, qui va m'aider à, à constituer, à compléter mon, mon GoBots, Monster House, qui est un, un combiner, constitué de plusieurs monstres, qui peuvent s'assembler, les uns les autres, pour former donc, bah le Monster House, tout simplement, ah ouais, ça c'est cool, ah super, magnifique, avec du robot bien kick, celui-là, une tête de perle, je ne sais pas trop quoi, on dirait une grosse bagouze, ça c'est pas mal du tout, bon, lui, il faudra le remettre en mode robot, ah ouais, ça c'est cool, alors, j'ai un bras pour l'instant, une jambe, et puis ces deux parties-là, ah ouais, nickel, 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 alors là, c'est vraiment topissime, alors on va le remettre, comme il faut quand même, hop, hop, voilà, c'est-il pas beau, c'est-il pas du robot bien kick ça, hein, du bon vieux Bandai, des années 80, ah ouais, magnifique, avec des morceaux, des parties en métal, ah ça c'est cool, excellent, voilà, mon monstre rousse, qui va pouvoir continuer, à prendre forme, ah ça, ça fait vachement plaisir, alors nous avons ensuite, est-ce que oui, il y a encore, plein de petites surprises, alors, hop, on enlève, le premier étage de feuille, de papier, idem ici, c'est super, il y en a encore un, ah là là, vous aimez me faire ce, ce délire, à chaque fois les mecs, les potos là, m'emballer dans de l'emballage, dans du suremballage, le tout emballé, moi qui essaye de faire des unboxings, pas trop long, à chaque fois, je me retrouve à passer un temps fou, à tout sortir, ah bah d'accord, ah ouais, oh là là, magnifique, ah ouais, ah bah voilà, bon bah on a d'autres, d'autres monsters rousse, qui viennent, voilà, qui viennent s'ajouter, qui viennent s'ajouter, ici, donc celui-ci, je le possède déjà, hop là, voilà, et puis celui-ci, donc qui vient former un bras, ou le bras a pris cher, mais bon, voilà, ah ouais, super, bon bah voilà, j'ai d'autres monsters rousse, voilà, alors celle-ci, celui-ci, il faut que je vérifie, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir, je ne crois pas, j'en ai un autre, avec des ailes, mais pas celui-ci, ah bah c'est super cool, voilà, encore d'autres personnages, pour qu'on s'institue, mon combiner Jobots, voilà, nous avons ensuite, juste ici, vous savez ce que je vous avais dit, c'est emballé, et c'est encore emballé, non mais, alors nous avons ici, ah yes, ça c'est bonheur, alors ici, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, le lion ou le tigre, bah il me, j'ai réussi à avoir, pour ceux qui ont suivi mes précédents unboxings, du Mighty Morphing, les toutes premières séries Power Rangers, du début des années 90, et donc voilà, là j'ai un pied, que je vais exposer, bah je ne sais pas, que je vais placer ici, en attendant, ah ça c'est cool, ça c'est vraiment nickel, alors ici, qu'est-ce que j'ai, ah c'est toujours un plaisir, d'avoir en main, ces vieux jouets, qui ont du vécu, qui ont une histoire, qui ont appartenu, à d'autres personnes, ah bah ça, alors ça je ne m'y attendais pas non plus, alors là, ça c'est cool aussi, ça je ne m'y attendais pas, ça c'est un chouette cadeau aussi, c'est la version G2, si je ne dis pas de bêtises, de Onslaught, voilà, de la collection Transformers, donc le combiner, formant le méchant Bruticus, ah ouais, ah ça c'est cool, bah ça je n'ai pas, j'ai la version Robot in Disguise 2002, j'ai un ou deux véhicules du G1, mais je n'avais aucun, voilà, aucun véhicule G2, il va encore falloir pousser les murs, et acheter de nouvelles vitrines, parce que là, je vais être, je vais commencer à avoir de plus en plus de mal, à exposer tous mes G1, d'autant plus que la plupart sont malheureusement encore en boîte, faute de place, alors, hop, je vais ouvrir celui-ci aussi, hors caméra, ah oui, celui-ci je l'attendais, alors je l'ai déjà, mais sans les hélices, un autre G2, hop là, un autre G2, donc il s'agit, si je ne dis pas de bêtises, de Rotor Storm, voilà, alors il va falloir que je recolle un petit peu l'aile, parce que l'aile a un petit, voilà, a souffert un petit peu, mais le petit paire Rotor Storm, une très très belle réussite ce G2 là, je, voilà, la transformation est vraiment super fun, le mode alternatif envoie du pâté, et le mode robot est absolument extra, il me manque juste les lances-missiles et les missiles qui viennent se fixer ici, mais voilà, au moins celui-ci est pourvu de ses hélices, celui que j'aime malheureusement ne les a plus, ah, du Transformers, il y a un petit peu de tout là, c'est du Gobos, du Power Ranger, du Super Sentai, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? On va voir, dans celui-ci, à présent, hop, hop, dans le même topo, on prend le couteau, alors je fais ça hors caméra, parce que comme vous voyez là, déjà mon, voilà, mon plan de travail est saturé, alors, un autre petit zord Mighty Morphin, voilà, un éléphant, qui vient former donc, l'épée et le bouclier, voilà, ça c'est super cool, alors Fred m'avait dit qu'il y avait un clip sur les deux, qui était, voilà, qui était cassé, mais bon, c'est pas trop grave, je pense que je pourrais faire quelque chose, pour le remettre en état, et de toute façon, donc il sera exposé avant tout, dans son mode robot, voilà, absolument superbe, tout en plastoc, c'est étonnant, parce que, les premiers Mighty Morphin, étaient du, voilà, étaient en gros plastique, pas de pièce métallique, contrairement à d'autres, qui ont suivi, mais voilà, la finition est quand même sympathique, c'est plutôt cool, alors je sais, je dis beaucoup cool, mais c'est vrai, c'est cool, on va pas se le cacher, et, voilà, pour l'avant dernier, nous avons, l'autre jambe, donc, qui accompagne, le tigre, voilà, le rhinocéros, Mighty Morphin, va donner un petit coup de nettoyage, et puis, voilà, il m'a l'air complet, il n'y a pas l'air d'avoir de manque, de ce que je vois, alors peut-être un petit truc ici, je ne sais pas trop, mais, mais voilà, ça, ça va me permettre de constituer, vraiment, comme il faut, ma petite team, alors je regarde, mais ouais, il va me manquer quand même, encore quelques, un ou deux personnages, pour le tout, et là, dans cette petite enveloppe, il y a des petits pièces, alors, qu'est-ce qu'on a, ah, super, un moteur, pour, pour, cycle, voilà, le boss des Gobots, le robot moto, le petit moteur, encore tout, tout propre, tout chromé, ça c'est cool, bon, bah du coup, voilà, je l'en aurai un d'avance, euh, ah oui, ça il me l'avait dit aussi, voilà, il m'a retrouvé, la partie de l'aile cassée, du, Isis, voilà, de la série White Force, donc voilà, le voici, mon Isis, bah un petit coup de colle, euh, ou je sais pas, d'époxy, je vais voir ce que je vais mettre, en fonction du type de plastique, histoire de refixer le tout, et d'avoir quelque chose de propre, la petite corne, qu'il me manque, sur mon rhinocéros, White Force, ça c'est, assez courant sur ce jouet, hein, c'était juste clipsé, et ça tenait sur pas grand chose, donc là, j'ai la corne du rhinocéros, un petit accessoire, ici, alors, qui, je le présume, doit être un réacteur de la gamme Robotech, alors, non pas le dessin animé Macross, mais Robotech, le jouet, qui était donc plusieurs petits robots, qui pouvaient s'assembler les uns aux autres, et qui, grâce à des petits accessoires supplémentaires, donc, pouvaient, bah, on pouvait leur donner des formes différentes, avions, véhicules, et autres, assez fantaisistes, un jouet assez original, je vous en ferai peut-être une revue un jour, donc ça, c'est sympa aussi, une pince, alors, cette fois-ci, c'est une pince qui me manque sur l'un des véhicules, enfin, il me manque l'autre, mais j'en ai quand même une sur les deux maintenant, sur le véhicule du Megazord Overdrive, voilà, dont mon petit père, Yaya Aka Crazy Collectionneur, a fait la revue, donc, il y a là, deux jours, à peu près, donc voilà, il ne me restera plus qu'à trouver, la deuxième pince, et voilà, donc, pour le colis de Fred, j'essaye d'organiser tout proprement, et on fait un petit récapitulatif, et petit récapitulatif, donc, du colis, de mon ami Fred, mon petit père Fred, donc, nous avons du Transformers, avec le G2 Rotor Storm, Onsloat, puis, donc, deux versions, alors, identiques, de notre Sandstorm, donc, dans son mode, Buggy, des Dunes, des Sables, et puis, dans son mode, hélicoptère, nous avons, donc, quatre Gobots, formant, le robot Monster Roost, alors, il doit m'en manquer, encore deux, je crois, peut-être même un, puisque j'en ai, j'en ai aussi, de mon côté, le, tout au fond, que j'ai dû stabiliser, parce qu'il ne tient pas debout, le Bandable, le flexible, Ulysse 31, nous avons, trois, Zord, pour m'aider, à constituer, et à compléter, mon Mighty Morphing, un petit accessoire, Super Sentai, nous avons, voilà, des petits accessoires, également, pour compléter, mes Zords, White Force, et Overdrive, un petit réacteur, pour, ma collection, Robotech, un petit moteur, donc, pour le Gobots Cycle, le mini Voltron, absolument adorable, donc, voilà, là, que dire de plus, c'est absolument, superbe, voilà, c'est beau, c'est très beau, merci mon petit pote, merci mon petit Fred, merci mon petit père, je t'embrasse, bien fort, voilà, ça me fait plaisir, en plus, avec tous les, les petits cadeaux, que tu m'as rajouté en bonus, là, c'est tout simplement, voilà, c'est tout simplement, grandiose, je t'embrasse bien fort, mon petit père, et puis, je te contacte en MP, pour te donner un petit peu, mes impressions, et voilà, et te dire que déjà, j'ai fait l'unboxing, et que voilà, ça me fait hyper, hyper plaisir, merci mon petit pète, mon petit père, et passons à présent, au dernier colis, voilà, de Candide Neige, aka Vintage, Nostalgie, sur Marketplace, alors, celui-ci, je peux vous dire que, voilà, je l'attendais, vraiment, impatiemment, parce que, voilà, c'est pour moi, dans le domaine du Super Sentai, il fait partie, de mes Graal, alors, je l'ouvre, je crois que je vais être obligé, oui, c'est extrêmement bien protégé, je vais l'ouvrir, en aparté, et puis donc, je vous retrouve tout de suite, une fois le colis, viré de mon studio, et regardez un petit peu, cet emballage, extrêmement soigné, on avait un gros carton, donc, avec toutes sortes de multiples protections, et autres, et la petite bête que j'attends, donc, se trouve, évidemment, à l'intérieur, voilà, issu d'une série Super Sentai, de la fin des années 70, alors, j'en attends normalement un autre, que m'a offert ma femme, qui va me permettre de pouvoir le compléter, à, peut-être, oui, peut-être 99%, donc, nous avons tout d'abord, ah oui, et il y en a encore là, voilà, tout un tas d'accessoires, qui est à la base, en général, le plus difficile à choper, le sabre, alors, je redonnerai peut-être un petit coup, sur les éléments, des points, voilà, une petite arme, alors, bon, ceux qui le possèdent, ou qui connaissent la série, vont reconnaître pas mal des choses, voilà, là encore plein de petits accessoires, les missiles, tout le tralala, les accessoires du robot, le bouclier, voilà, ça vous dit quelque chose, ça, Battle Fever, alors, et voilà, mon petit Graal, juste ici, voilà, la bête, la bête, et comme je vous dis, j'en attends un autre, qui va me permettre de pouvoir, bah, les constituer à 99%, nous avons, donc, juste ici, le Battle Shark, voilà, de la série Battle Fever, série Super Sentai, de la fin des années 70, où l'on voit, dans l'un de ses premiers rôles, du moins, officiels, entre guillemets, puisqu'il a officié à vente en cascadeur, mais on retrouve donc, dans le casting, puisque c'était une série Super Sentai, on y retrouve, mon acteur favori, donc, à savoir, Kenji Yoba, voilà, avant de faire la suite, donc, avant de jouer, juste après, dans Denzy Man, puis, par la suite, dans Space Sheriff Gaban, ou Uchukaiji Gaban, à KXor Chez Nous, voilà, un petit peu, cette merveille, avec des tas de petits gadgets, là, on voit encore, les petits missiles ici, voilà, il y a tout plein de fonctionnalités, les encres à l'avant, en métal, le petit cockpit qui s'ouvre, enfin, tout ça, je vais découvrir ça à tête reposée, alors, je ne sais pas, je ne le connais pas, voilà, si apparemment, c'est ici, voilà, donc, vous avez le vaisseau, qui se sépare en deux, de façon à pouvoir laisser sortir, et on a même, voilà, son support, ça, c'est pareil, il faut le trouver en général, c'est difficile à trouver, et nous avons, donc, juste ici, notre robot, voilà, notre Battle Fever, absolument superbe, avec également ses cordes, ça, c'est pareil, en général, c'est cassé, là, c'est, voilà, c'est juste complet, absolument magnifique, ça pèse son point, c'est vraiment tout en métal, c'est extrêmement robuste, c'est lourd, c'est, voilà, c'est du beau, du beau Shogo King, du beau Godai King, comme, voilà, comme on les avait dans les années 70-80, et qui n'a rien perdu de son charme, voilà, c'est absolument, absolument magnifique, n'hésitez pas à zioter à l'occasion, alors, je ne sais pas si vous allez trouver facilement des épisodes sur Youtube, mais je sais qu'il y en a quand même quelques-uns, et puis des extraits aussi, voilà, ça, c'était un Graal, avec entre autres, alors, j'ai plein d'autres Graal, dans la gamme X-Or, par exemple, il y a Morrox, que je rêve d'avoir, il y a le Roller Sky Poppy aussi, il y a la Sucoupe, qui permet d'accrocher Morrox, enfin, bref, voilà, tout ça, c'est du jouet qui me faisait rêver en étant jeune, alors, malheureusement, nous n'avons pas eu cette série-là en France, donc, voilà, on ne connaît pas trop, le jouet a circulé, mais, mais, voilà, je l'ai, le Battle Fever, et puis, donc, j'attends encore un autre Battle Fever, qui va me permettre, donc, comme je le disais, de constituer à 100% ce, cette petite pièce, ce petit chef d'oeuvre, qui est vraiment propre, pas trop jauni, et tout, les stickers sont toujours là, c'est, c'est, voilà, c'est du beau, c'est du costaud, tous ses accessoires, ainsi que les accessoires pour le Battle Shark, voilà, on a même un autre, un autre point, alors, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec, je ne suis pas sûr, non, je ne pense pas, non, ça, c'est du point d'autre chose, il faudra que je regarde ce que ça peut être, voilà, c'est magnifique, voilà, là, je vais pouvoir me faire plaisir, niveau display, croyez-moi, ça va, ça va péter, ça va tout déchirer, quelle merveille, absolument magnifique, et là, donc, avec le reste des accessoires, les points, le sabre, voilà, les petits, les petits artifices supplémentaires, voilà, c'est du grand bonheur, ah yes, alors là, franchement, là, c'est, voilà, c'est pour moi, une pièce exceptionnelle que j'ai enfin dans mes mains, c'est, voilà, c'est juste du tonnerre, ouai, voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève, donc, cet unboxing de la moitié, et comme vous avez pu le constater, il y a un lien un petit peu de tout, du Super Sentai, du Power Ranger, du Megazord, du Transformer G1, du Transformer G2, pardon, du Shira, ou Maître de l'Univers, du Gobots, du Lys 31, du Transformers Armada, des accessoires, des pièces, du petit Voltron, enfin bref, voilà, tout ce qu'il faut pour que je sois absolument heureux, et ravi, et enchanté, parce que oui, je n'achète pas forcément du neuf, j'aime aussi me replonger dans les jouets d'enfance, surtout quand je l'en trouve, voilà, dans des états vraiment très très propres, on a un jouet là qui a plus de 40 ans, et qui est toujours, voilà, qui est toujours nickel, avec quasiment tous ses accessoires, si ce n'est tous, il ne doit pas manquer grand chose à mon avis, donc voilà, il faudra que je regarde de plus près, mais voilà, donc merci encore à Candy Desneiges, merci encore à Fred, à Yanis, et à Rémi, voilà, pour ces superbes transactions, et puis, petite pub aussi, voilà, parce que j'aime bien en faire de temps en temps, donc pour mes amis reviewers, et puis mes petits, voilà, mes petits reviewers coup de cœur aussi, puis comme je vous le disais, dans mon gros unboxing fac, avec mon mécène, et mon sponsor, et mon ami Yanis, c'est que voilà, c'est bien aussi de faire vivre la communauté, de faire un petit peu de promo de temps en temps, pour les différents reviewers, parce que tout le monde a sa place, surtout ceux que je vais vous citer, qui sont vraiment, voilà, talentueux, et surtout passionnés, ça c'est vachement important, donc nous avons tout d'abord, mon ami Corsair 057, voilà, que vous pouvez retrouver donc sur YouTube, nous avons mon petit père, Yaya, Akia, Crazy Collection, nous avons également, mon poteau, Bad Collection, voilà, le petit père, Eric, enfin, petite façon de parler, et puis, nous avons également donc, All A Transformers, voilà, qui nous fait de superbes tributes, avec des musiques d'enfer, voilà, je continue à en faire la promotion, parce que voilà, c'est un petit jeune vraiment sympa, et qui fait des choses vraiment badass, et puis, un petit nouveau aussi, en lice, c'est le petit père, Brian, Akia Orion, que vous pouvez également retrouver, sur sa chaîne, alors je verrai, pour essayer de mettre, leur lien dans la description, n'hésitez pas à faire un tour sur leur page, et puis si vous appréciez, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça leur fera plaisir, et ça me fera plaisir, et puis voilà, ça permettra, à la communauté de fans, de jouets en général, que ce soit vintage ou contemporain, de, voilà, de, de, de perdurer, et de nous retrouver tous ensemble, en famille, voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps, mais quoi, c'est ça, ça a déjà duré largement, suffisamment longtemps, je vous retrouve normalement, fin de semaine, si tout va bien, pour la revue, du, Mospeda, Akia, Macross 3, Akia, du moins, que je ne dise pas de bêtises, Robotech 3, voilà, ça vient, et puis, et puis, et puis voilà, d'ici là, donc passez une bonne semaine, travaillez bien, bossez bien, bon courage, bonnes vacances, pour celles et ceux, qui ont déjà la chance d'y être, déjà depuis un petit moment, et puis, et puis voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, et puis à très bientôt, et sachez que, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchous, hé papy, dis non, c'est pas d'où ça, de dépenser de la thune en jouet, hein, mais faudrait peut-être penser, à me payer le coup de tif, parce qu'au moins, c'est hors des questions, que je continue à rester comme ça, avec ma coupe d'hirsute, hein, non mais, j'en ai marre, oh ça me fait trop rire ta coupe, oh, il manquerait plus, que des oiseaux viennent faire faire, leur nid sur ta tête, oh 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 oh, ouais, bah va pas me porter la poisse toi, je te prie un, et toi papy, si tu arrêtes pas ce problème de coiffure, vite fait, je te préviens, je fais plus de revue, voilà, je boycote ton émission, alors sur ce, tchous, je pars comme une diva, oh 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 oh, I would have waited an eternity for this, it's over Prime,